Coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit haul cela étant on va faire deux petites apartés avant tout ça je voulais également vous souhaiter à tous un bon courage pour ce mois de confinement donc qui sera en vigueur dès ce soir surtout prenez soin de vous c'est vraiment le plus important je sais que rien ne sera simple ni pour les uns ni pour les autres mais je crois qu'on n'a pas le choix il faut vraiment avancer donc on y va pour la première la première aparté et bien c'est concernant la dernière vidéo que je vous ai montré et le papier toilette embossé je voulais vous montrer ce que l'on avait réalisé ensemble donc voilà il est sec et j'avais peur que la couleur s'éparpille de trop mais finalement c'est relativement bien revenu donc je suis assez contente du résultat donc voici pour le premier le deuxième je l'avais fait avec la distress oxide et c'était la teinte valnut stène donc eh bien comme les teintes de distress quand on les mouille voilà ce que ça donne donc je trouve que le résultat est vraiment sympa évidemment la couleur n'est pas la même qu'à l'origine mais franchement je trouve que c'est très joli et puis la découpe puisque j'ai fait ça avec un gaufrage de découpe avec un gaufrage de découpe oulala avec un dossier de gaufrage qui a des découpes et je trouve que le résultat est quand même bien ressorti donc voilà ça c'était pour ce qu'on avait vu ensemble et puis de mon côté j'ai refait évidemment d'autres essais notamment ces quatre là alors celui ci il a été comment dirais je passais à la oups à l'encre à l'encre n'importe quoi à la cire wax metallica donc c'était la teinte rose gold donc je l'ai juste passé en fait au doigt ni plus ni moins et je trouve vraiment le résultat super en plus ça sent extrêmement bon les produits donc de prima le deuxième donc toujours la cire prima et celui ci je l'ai fait avec la bleue la bleue la blue lagone donc toujours cire métallique donc le résultat est très sympa bon après c'est vrai que le motif du gaufrage était moyen donc enfin je évidemment je le préfère je préfère nettement évidemment celui ci qui était en 3d c'est vrai qu'il rend mieux mais bon cela dit le résultat est quand même sympa je voulais également vous montrer ici donc que j'ai déjà fait une réalisation mais celui ci donc pareil j'ai teinté teinté oh là là mais cette fois ci avec la erie mousse et donc c'est l'english rose voilà donc franchement ça c'est pareil donc j'ai appliqué au doigt cela dit c'est moins facile parce que c'est une peinture et donc elle sèche très vite mais bon je trouve quand même que le résultat est pas mal en tout cas en termes de brillance et puis j'ai fait le petit flamant rose avec cette peinture qui est la glitter mousse et la teinte c'était white gold donc voilà pareil alors celle ci non je l'ai pas appliqué au doigt parce que c'était ultra délicat à faire donc je l'ai fait au pinceau mais bon je trouve que voilà c'est sympa et ça peut également vous donner des idées deuxième petit aparté ça concerne le concours il y a un petit concours pour ma chaîne pour celles qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes et puis je pense surtout à aux nouvelles abonnés donc allez voir c'est un petit concours très simple pour participer il y a il faut évidemment avoir 18 ans et être abonné à ma chaîne mais sinon il n'y a pas de restriction de pays il faut juste m'envoyer une atc ou une carte enfin voilà une petite création de votre part toute simple avec un mot vous décrivant décrivant vos goûts vos couleurs etc etc le tout était jusqu'à présent à m'envoyer avant le 21 novembre mais compte tenu du confinement je pense que vous aurez pour celles qui n'ont pas forcément de timbre chez elle quelques difficultés à envoyer tout ça donc je pense sauf si tout le monde arrive à l'envoyer mais je pense qu'il je prolongerai si toutefois j'ai reçu toutes les participations au 21 alors dans ce cas là on participera au tirage on fera le tirage au sort pardon simplement je ne pourrais vous envoyer et bien volo qu'après le confinement c'est à dire début décembre puisque et bien ce sera un peu problématique et puis moi je suis en région parisienne parisienne donc tout ce qui est poste et tout ça va être ça va être l'enfer donc voilà je préfère vous prévenir déjà tout de suite pour l'instant il y a sept participantes je vais vous donner les noms si toutefois vous n'êtes pas dans les sept participantes c'est que je n'ai pas dû recevoir votre mail me demandant mes coordonnées donc si vous faites partie de celle dont je n'ai pas reçu le mail surtout et bien réécrivez moi redemandez moi mon adresse et je vous enverrai évidemment tout ça alors il y a karine il y a mano 57 il y a stéphanie il y a nathalie d et nathalie b il y a sylvie et il y a audrey alors j'ai déjà reçu la participation de mano si toutefois j'en reçois d'autres cette semaine et bien je vous montrerai mano mais dans tous les cas de figure je vous montrerai bien sûr en vidéo ce que j'ai reçu mais je voulais évidemment avoir un peu plus d'envoi pour vous montrer tout ça en tout cas mano si tu passes par là j'ai bien reçu ton envoi voilà ça c'est terminé pour les petites apartés on commence avec le hall aliexpress alors pourquoi je voulais vous montrer j'ai commandé ça le 20 octobre donc ça a été ultra rapide puisque nous sommes le 28 et j'ai reçu ça donc ce matin donc un envoi vraiment vraiment rapide je suis très contente de ce que j'ai reçu je vais vous les montrer alors évidemment c'est plus pour des tampons de fonds c'est un style plutôt vintage plutôt ancien mais bon voilà ça peut peut-être intéresser certaines d'entre vous autre chose aussi sur aliexpress a priori le 11 et 12 novembre il y aura de très grosses promotions alors moi je en général quand je commande sur aliexpress c'est soit des tampons soit des dies mais je regarde pas franchement le reste enfin ou peut-être éventuellement parfois des petits articles de couture mais je regarde pas le reste le reste ne m'intéresse pas plus que ça mais mais voilà pour celles qui font du scrap il y a peut-être des choses qui qui pourront vous intéresser en promo alors quand vous allez dans votre panier pour celles qui ont déjà un panier qui comme moi garde 12000 références en panier et puis de temps en temps se font plaisir et bien quand vous regardez dans votre panier les articles sont déjà si éventuellement le 11 novembre ils seront en promo vous avez donc le prix actuel et puis en dessous vous avez une petite étiquette rouge qui est 11 11 et à côté un nouveau prix ce sera le prix qui sera pratiqué le 11 novembre donc pour celles que ça intéresserait alors moi ce que j'ai dans le panier en général c'est 10 15 centimes bon cela dit sur 10 articles ça fait 1,50 euros c'est toujours ça de prix mais voilà donc ça peut être également une manière pour vous de commander alors on y va je vous montre déjà mon premier magasin alors évidemment j'ai tout mélangé bon c'est pas grave on va commencer par celui ci donc voici et en tamponnage voici ce que ça donne alors les tamponnages ont été faits avec la distress oxide là celle ci c'est la grande expresso désolé pour mon anglais 1 mais bon alors ça c'est le premier ensuite nous avons le second voilà qui est ici et c'est celui ci alors franchement ils sont vraiment très bien ils tamponnent très bien si c'est mal tamponné c'est de ma faute c'est parce que j'ai j'ai tamponné à la va vite pour vous montrer ça mais sinon je n'ai vraiment aucun reproche à faire sur le tamponnage ils sont vraiment très très bien ensuite nous avons le six side qui est là voilà donc c'est celui ci ici et voilà le tampon donc voyez beaucoup de tampon de fond je vous donnerai les dimensions après parce qu'ils sont vraiment très grands ensuite on a celui ci qui donne donc celui là je suis pas très en face ensuite nous avons le bel oiseau ici donc il se trouve ici alors moi je pense au journal mais évidemment on en fait ce que l'on veut alors ensuite il y a celui ci qui est magnifique mais comme une godiche je les ai tamponné à la tatrade rose toujours qui est une toujours une encre distress j'espère que vous la verrez à peu près donc c'est celui ci et le dernier donc c'est le tampon à côté qui est là j'espère que le retour est bon parce que moi je vois rien du tout et donc c'est ce tampon là voilà donc ça c'est pour la première boutique celui ci c'était un un autre temps je vous cache pas que je commande de temps en temps sur aliexpress mais pas trop parce que j'ai toujours peur de commander des copies et c'est vrai que je moi je me mets à la place des commerçants c'est pas évident compte d'autres vous pique vos idées donc donc j'essaye de faire attention donc je commande plus de tampons français parce que souvent ce sont des copies et donc là du coup j'ai arrêté comme ça moi je suis sûre de pas me tromper là je pense que ça ce ne sont pas des copies bon cela dit si jamais vous voyez que c'est une copie et bien surtout ne me dites rien parce que ça va encore me gâcher mon plaisir non je ne pense pas mais bon cela dit voilà j'essaye en cas d'être vigilante d'être vigilante là dessus au niveau tamponnage tampon pardon et voici donc la deuxième série donc c'est celle ci donc nous avons celui ci que j'aime beaucoup voilà et qui donne donc ceci ensuite on a l'effet dentelle qui est là et qui est vraiment très joli aussi ici nous avons ensuite celui ci qui est là voilà et donc le dernier là on est sur des tampons individuels alors ce serait peut-être celui que j'aime le moins bon si je vous le montrais à l'endroit il est à l'endroit non pas du tout le calendrier voilà là il est à l'endroit voilà ce serait peut-être celui que j'ai apprécié le moins mais franchement ils sont tous très beaux alors pour vous donner la dimension donc de cela ils font donc le tampon lui même fait 15 par 10 donc la majorité des tampons font 15 donc cela celui là celui là celui là non celui là il est un peu plus petit celui là celui là et celui là font 15 par 10 donc franchement vous pouvez aussi faire des fonds de cartes avec un c'est on peut vraiment faire ce qu'on veut ensuite cela sont un tout petit peu plus petit puisqu'on est dix par 14 donc pour celui là et je crois que celui là c'est la même chose non celui là est encore plus petit celui là il fait 13 par 10 je vais vous montrer à l'envers celui ci fait 15 15 par 10 aussi sauf qu'il a une forme un peu différente voilà et cela évidemment sont individuels donc pour le plus grand il fait 14 ans par 5 au plus large et celui là au plus large on est pareil 5 par 10 et même chose pour celui là là on est à 6 par 14 5 et là on est à 14 par allez on va dire 4 voici et puis bon voilà ça c'est le format classique alors je voulais vous dire donc que je ne sais plus si je vous l'ai dit je les ai commandés le 20 octobre ils sont arrivés donc ce matin donc huit jours ils sont arrivés par colis colis privés et c'est la seconde fois que je reçois par colis privé donc franchement ça s'est passé hyper rapidement j'ai eu un mot comme quoi un mail me disant que et bien tout était dans ma boîte aux lettres donc c'était vraiment génial et chaque tampon donc que j'ai reçu coûte 2 euros 34 bien évidemment je vous mets tous les liens en barre d'information n'hésitez pas si vous avez des questions m'envoyer un petit mail j'y répondrai avec plaisir je vous souhaite à toutes et tous un très bon week-end et puis surtout et bien prenez soin de vous je vous dis à très vite bye